Bonjour Gilles Rouet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gilles Rouet, classement des universités, ouvrage que vous avez dirigé, édition CNRS édition, les essentiels d'Hermès. Enfin, une lecture apaisée des classements, j'ai envie de dire, qui se veut lucide, qui se veut apaisé, qui se veut comparative, pour en tirer des enseignements. Votre propre chapitre porte ce YouMultiRank, un outil européen orienté utilisateur. Qu'est-ce que YouMultiRank et en quoi c'est différent et comment on pourrait l'utiliser ? Alors, on ne devrait pas le mettre là, ce chapitre, parce que YouMultiRank, ce n'est pas un classement. Et donc, du coup, ça me fait aborder les classements en général sous un angle qui est finalement pas souvent abordé. Pourquoi avons-nous besoin de classement ? On a bien sûr besoin de ce totem, de ce symbolique, de savoir qu'on est numéro X, Y, Z, etc. Et de savoir qu'on est visible par ça, parce que dans l'espace public, ça circule, voilà. Mais on a aussi un certain nombre de personnes qui ont besoin d'informations. Et si le marché privé, cette fois, un certain nombre de classements fonctionnent si bien, c'est peut-être plus parce qu'on a besoin d'informations qu'on a besoin de classements. Parce que le classement contient de l'information, est basé sur de l'information. C'est tout le problème de cette logique qu'il y a entre... Information n'est pas communication, dit Dominique Volton, il a raison. Il n'est pas connaissance. Il n'est pas connaissance non plus. Mais pourtant, on en a soif parce qu'on est perdu. Un étudiant actuellement en France, il est perdu. Entre toutes les appellations des formations. Et puis, très franchement, mon master, par exemple, n'arrange rien. On est perdu. Il faut faire des explications de texte tout le temps. Alors, ceux qui peuvent les avoir, tant mieux, sinon les autres, pas. Et donc, du coup, ils vont dans des formations qui sont à contrario, peut-être, de leur projet, etc. Mais ça, on le connaît bien, ce phénomène. C'est d'ailleurs pas un phénomène privé-public. C'est un phénomène depuis très longtemps. La multiplication. Les mentions, par exemple, en France, les 150 ou 160, je ne sais plus, mentions des catalogues, sont une opération d'information, puisqu'il s'agit cette fois-ci de dire les choses. Et donc, du coup, le classement ne dit pas les choses en lui-même. Par contre, ce sur quoi il est fondé, dit les choses. Le classement de Shanghai repose sur un nombre d'informations par rapport à des critères factuels qui sont simples. Si j'ai envie d'aller dans une université dont les ressortissants ont des prix Nobel, je regarde le classement de Shanghai, c'est facile. Ou des médailles-fils. Ou des médailles-fils, bien sûr. Ou des papiers dans Nature. Voilà, exactement. Là, il n'y a pas de souci, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie, moi ? Alors, tout le problème, c'est... L'Europe s'est posé ce problème. Il y a quelque temps déjà, c'était partie d'une initiative qui avait été reconnue. C'est souvent comme ça en Europe. Donc, moi, j'ai connu cette initiative quand je travaillais un peu pour ce genre de choses. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un classement au sens des classements qu'on voit dans les médias ou dans l'espace public. C'est un classement personnel. C'est-à-dire que vous avez la possibilité... Il s'agissait en fait de trouver les moyens de faire une base de données informationnelle permettant à chacun d'entre nous de s'y retrouver dans ce paysage universitaire et d'enseignement supérieur européen. Vaste sujet. Nous n'avons pas les mêmes modèles d'université. Bon, nous, on était largement inspirés de Humboldt à une époque. Après la guerre, on a eu ces problématiques d'organisation de recherche. Mais globalement, les universités européennes ont quand même un fondement un petit peu commun. Donc, c'était pas mal. Avec ces histoires un peu mythiques de Bologne, etc. Ok. Mais c'était pas mal, finalement. Donc, du coup, dans chaque université, on pouvait avoir une sorte de catalogue... Enfin, pas de catalogue. De questionnaires, d'informations, de concrètes, hein, qui permettaient, dans une base de données, d'être projetées par rapport à une demande. Et quand on utilise Humultirank, c'est ce qu'on fait. On va chercher ce qui nous intéresse. Et le Humultirank, pour vous, pour moi, n'aura pas le même sens et le même résultat. Donc, du coup, Humultirank, c'est pas un classement. C'est mon classement à moi. C'est votre classement à vous. Et là, ça n'a pas marché beaucoup. Ça n'a pas marché parce que l'opération n'était pas... ne correspondait pas à cette idée du premier pour tout le monde, de la généralité du classement qui ne se discute même pas. Le classement Shanghai ne se discute pas, il se constate. Alors que le Humultirank se discute, évidemment. Donc, est-ce que je préfère, moi, faire mes études dans une petite université, une grande, là où il y a plein de matheux, là où il y a plein de sociologues, là où il y a des gens de management ? C'est ça, Humultirank. Là où j'ai du service, etc., etc. Finalement, c'est une opération intéressante qui permet de construire sa base de données. Et en plus, c'est une interface qui est tout à fait accessible, qui est facile. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas été relayé beaucoup. Et effectivement, moi, j'ai souvent posé la question, pourquoi est-ce que vous n'investissez pas dans ça ? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en avant cette base de données informationnelle ? Pourquoi ? Parce que le classement, c'est plus facile. Ça, c'est un effort. Il faut que chaque, même les institutions françaises d'orientation ne font pas état de Humultirank. C'est quand même dommage, alors que c'est financé par l'Europe, maintenant. On a toute une logique européenne de construction européenne. C'est une des missions de l'enseignement supérieur et, dans un autre article du Code d'éducation, des enseignants-chercheurs, de participer à la construction européenne. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, le Humultirank, on l'a mis quand même dans ce collectif pour essayer de faire en sorte qu'il soit connu un peu plus, finalement, alors que ce n'est pas un classement. On a besoin d'informations. On a des besoins d'informations gigantesques. Et plus il y a de l'information, plus on en a besoin, parce qu'on a besoin des informations qui nous concernent. On a besoin de structurer notre demande d'informations et pas de recevoir tout et n'importe quoi, comme ça, en vrac, par des gros tubes. Ce n'est pas ça, le problème. Et ça, c'est une logique qui, j'espère, peut-être c'était trop en avance, je ne sais pas. Peut-être que, maintenant, on serait plus dans l'étape où les jeunes, notamment, qui cherchent des universités, des formations, seraient plus à même de comprendre l'intérêt de ce type de logique qu'auparavant. Parce que s'ils s'en tiennent au classement, qu'est-ce que ça va donner ? Des classements par discipline, sur la réputation, sur des choses comme ça. Des classements par institution, voilà. Les classements ne sont pas toujours cohérents les uns avec les autres, évidemment, puisqu'ils ne sont pas formés avec les mêmes critères. Est-ce que ça correspond aux besoins d'information des personnes ? Non, finalement. Ça correspond à un autre besoin de savoir que là où on va, c'est bien. Que, voilà, les profs sont bons. Voilà, parce que, forcément, si on est dans une université qui est dans Shanghai, on est forcément tous très bons. C'est logique. Et ce n'est pas du tout le même sens. Alors, peut-être que l'environnement digital et les outils qui nous entourent vont finir par nous inciter à être peut-être plus responsables de notre propre quête d'information. C'est ce que je souhaite, moi. Alors, je reste optimiste là-dessus. C'est en gros ce que je dis dans un autre ouvrage qui traite des algorithmes. Peut-être que les algorithmes et l'IA, finalement, ça va nous amener plus d'humains. Si on laisse tomber un certain nombre de tâches logiques, routinières, etc., voilà, peut-être qu'on aura plus de temps à faire de l'humain. Et la quête d'information, c'est en plein une démarche dans ce sens-là. Voilà. Donc, du coup, on a choisi de le mettre par rapport à cette logique qui était décalée par rapport à tous les classements que vous pouvez trouver dans tous les journaux. Et il y en a toujours des nouveaux. C'est une quête sans fin parce qu'il y a un lectorat, parce qu'il y a un public et parce qu'il y a une demande, bien sûr, de classement. Mais c'est donc quelque chose de différent. En ce domaine, comme en d'autres, la voie européenne, voilà, qui est plutôt partenariale, multipartie prenante, plutôt que monocritère. Voilà. Et rappelons qu'effectivement existe YouMultiRank et qui était une initiative précisément dans cet objectif. Donc, capitalisons, capitalisons. Absolument. Classement des universités, les essentiels d'Hermès, CNRS Éditions. Merci, Gilles Rouet. Merci, Jean-Philippe Denis. Merci, Jean-Philippe.